... Je l'ai annoncé, notre invité ce matin, c'est Yacoubou Malakrasou, grand dénité de la religion islamique au Bénin. Monsieur Malakrasou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on examine ensemble ce qu'il faut retenir du mois de ramton, un mois de privation et surtout de concentration religieuse pour se rapprocher d'Allah, le Dieu unique. Nous allons donc faire le point de ce mois de sacrifice. Ce sera donc avec vous. Et ma première question, c'est demain la fête. Quels sont les grands moments du mois de ramton chez le musulman? ... Je rends grâce à Allah et je demande... ...à Allah de nous protéger, protéger tout le peuple béninois et la paix sur notre professeur, alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le jeûne de Ramadan a pour objectif, premièrement, la purification de l'âme. Ok. Et la purification de la foi. Cela veut dire que les 30 jours que le musulman est en train de faire, c'est pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que durant 11 mois, tu as fait tout ce que tu veux et le mois-là, c'est un mois béni, c'est un mois de pardon. Et tout musulman, tout tendance confondue, a l'obligation de jeûner pendant 29 ou 30 jours. Ce mois, depuis hier, tout le monde a compris que le mercredi, nous allons fêter. Absolument. Mais il y a des choses importantes que le musulman doit faire pendant le mois de Ramadan. Par exemple, la zakat. Qu'est-ce que c'est? C'est une obligation. Un musulman qui veut se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne prélève pas la zakat, cela veut dire qu'il n'a rien fait. La zakat, c'est quoi? La zakat, c'est le monde légal. Par exemple, si tu as au moins 500 000 francs dans ton compte, comme économie, tu dois prélever à peine 2,5 %, ce qui fait 12 500 francs, un million 25 000. Donc, avec les 25 000 ou bien 12 500 francs, tu dois quand même offrir à quelqu'un une nécessité. Ce n'est pas pour donner, afin de payer les tissus, sans berri, non, ce n'est pas ça. Celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin. Et tu vas lui préciser que ça, là, c'est pour toi, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour aller faire de la bagaille, aller payer des verts sur toutes les femmes, des faux-là, non. La zakat, c'est pour faire quelque chose. À part la zakat, il y a quoi? À part la saraka. Saraka veut dire, c'est des aumônes. Et ces aumônes, c'est une obligation de les faire. Cela veut dire que si tu as jeûné et que tu ne fais pas des aumônes, cela veut dire que le jeûne, là, ce n'est pas accepté. C'est quoi? Même quand on n'a pas les moignons, on doit faire de l'aumône? Mais quel moyen? Quel moyen? Tu as le moyen et tu jeûnes et tu ne peux pas aider d'autres. Mais moi, je ne comprends ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, j'ai commencé à aider à l'âge de 17 ans. Ah oui? Oui, j'ai commencé déjà à aider les plus pauvres. J'étais à 15 000 francs par mois et j'enlève 5 000 francs chaque fin du mois. C'est plus que zakat même. Et c'est pour aider les plus démunis. Si tu vas baumer dans mon quartier, les vieux, les vieilles sont encore là pour témoigner. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir aider les plus démunis. Non, monsieur Tangier. C'est ce qui se passe dans le pays. On dit qu'on est musulman et on voit les gens en train de souffrir. Tu as jeûné. Mais le jeûne là, comme je viens de le dire, il a des conditions. Mais si tu jeûnes et qu'après avoir coupé le jeûne du jeudi, tu commences à faire des bêtises. Ce que tu avais l'habitude de faire. Mais si tu recommences, c'est là que tu n'en parles. On voit le comportement du musulman après la fête de Ramadan tout à l'heure. Alors, à la veille de la fête comme ça, comment le musulman peut-il se sentir ou doit-il se sentir ? Est-ce que c'est soulagé parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices ? Est-ce que c'est content parce que le lendemain c'est la fête ? Ou bien il doit être indifférent, il doit être calme dans sa tête ? Comment doit-il se sentir ? Non, un bon musulman ne doit pas être en joie. Il ne doit pas être en joie parce que dans la mesure où tu sais que le jeûne là, que tu as fait, tu dois espérer quelque chose. Tu ne sais pas ce que Alas Makhana t'a réservé et tu es en train de semer la joie. Non, on ne fait pas ça. C'est qu'un musulman qui a fini de jeûner, c'est de faire un bilan. Un bilan, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bon, comment je vais faire pour que l'année prochaine, je puisse améliorer mes conditions de vie envers les proches. Donc le musulman doit savoir que tout ce qu'il a comme moyen, c'est un dépôt. J'ai toujours dit ça et on nous dit, nous sommes venus les mains vides et tu repartiras les mains vides. Tu es venu en état de faible et tu vas partir en état de faible. Le musulman fervent doit savoir que la maison que tu as construite, tu as commandé à quelqu'un et le dernier jour, c'est une autre personne qui va habiter ça. C'est clair. Donc si le musulman voit tout ça là, à tout moment, tu dois demander à Dieu de te donner des idées pour pouvoir quand même se rapprocher de lui. Parce qu'un musulman qui aime la médisance, qui aime le musulman, qui aime critiquer et pendant ce mois, tu t'es tue. Mais il faut savoir que ce n'est pas terminé. Les fautes qu'on avait commises hors carême, pendant le carême, c'est que si tu arrives à commettre les fautes comme ça, les sanctions, c'est double, plus que double même. Donc c'est pourquoi on nous dit que le musulman doit se considérer comme quelqu'un ambassadeur de Dieu sur la terre. Cela veut dire que nous devons tout faire pour se comporter très très bien envers le Créateur. J'ai l'impression que le mois de Ramadan, c'est le mois le plus sacré chez les musulmans. Surtout quand on voit que tout le monde se mobilise, même ceux qui ne font pas les cinq prières chaque jour. Avant, commencent à se concentrer, font les cinq prières par jour, récitent le Coran, etc. Puis après, on lâche tout. C'est quoi? Le mois de Ramadan, c'est vraiment spécial, c'est un mois à part, c'est ça? Pourquoi? Oui, pendant le mois de Ramadan, si on voit la lune, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala donne des instructions et que le diable et ses enfants sont enfermés. C'est la réalité, ça. Un musulman fervent doit savoir que pendant le mois de Karim, le diable n'existe plus. Il est hors du musulman et la porte de la paradis est ouverte. Cela veut dire qu'un bon musulman qui, à la crainte de Dieu, doit savoir que notre cœur même est souillé. Le cœur est souillé. Et si le cœur est souillé, cela veut dire que tout le corps est malade. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Réciter le Coran. Faire beaucoup de sacrifices, comme je viens de le dire. Et ensuite, si tu es un bon musulman, celui qui n'a pas de moyens pour jeûner, tu dois lui donner quelque chose. Celui qui n'a pas de moyens pour payer des habits, tu dois lui donner. C'est ça, un musulman. Donc, un musulman, pendant le mois de Karim, doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de salaire. Il doit aider beaucoup et prier beaucoup. Bon, malheureusement, comme tu viens de le dire, C'est pendant le mois du jeûne du ramadan que nos mosquées sont remplies. C'est grave, c'est grave, ça nous touche. Parce que c'est le même dieu. Il n'y a pas autre dieu qui nous contrôle pendant le jeûne de ramadan. Mais, on constate que les mosquées ne sont pas remplies. Nous devons prier cinq fois par jour, nécessairement. Et à l'heure, ce n'est pas à l'heure voulue. Donc, un musulman qui a l'habitude de rassembler les prières, et fait ça le soir. Tu as laissé Aïla et Ashron, Mangerbi, et c'est pendant l'heure d'Ishay que tu vas rassembler tout. Tu n'es pas un musulman. Ça, c'est de faux musulmans. Il faut respecter les rendez-vous rigoureusement. Oui, l'heure de la prière, ce n'est pas discutable. C'est une obligation. Même si tu as quelqu'un à côté de toi, et si tout que l'heure a sonné, même si tu n'entends pas l'appel du musulman, tu laisses la personne pour dire, excusez-moi, deux minutes seulement, c'est pour aller prier. Ça, les anges de Dieu sont contents de celui-là. Et celui-là est déni. Celui qui prie à l'heure, vraiment, comme on dit chez nous, à Koba Nobea. Alors, à quoi doit-on s'entendre quand on a honoré convenablement le mois de Ramadan? C'est-à-dire, on a fait les jeûnes sur les 29 ou 30 jours, on a fait les dons, les sacrifices, comme vous le dites, les priers, les rendez-vous. On a été pieux, on a été concentré, on a récité le Coran et tout et tout. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Non, ce qu'il faut attendre, c'est le bonheur. Tout musulman qui prie, qui jeûne, doit espérer quelque chose obligatoirement. Par exemple, tu avais des difficultés à avoir quelque chose, un travail. Bon, pendant le mois, Benila, il faut demander. Et c'est pourquoi les dix derniers jours, on passe la moitié de la nuit dans la mosquée. Ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour demander ce qui est dans ton cœur. Mais regarde à toi, après avoir terminé le jeûne du Ramadan, et si tu n'as pas trouvé le minimum, je ne peux pas du tout le minimum de ce que tu as demandé, cela veut dire que tu as mal jeûné. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Si tu n'as pas trouvé le minimum, tu as demandé trois choses, et tu n'as pas trouvé une seule chose dedans. Mais tu dois réfléchir. C'est quoi? C'est automatiquement que la bénédiction vient ou bien il faut attendre peut-être un temps parce que là aussi il doit prendre son temps pour voir le comportement de son fidèle? Oui, oui, je dis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est que si tu... On vient peut-être maintenant le mercredi, c'est la fête. C'est la fête demain. Mais dans un an. Ok. Mais si tu n'as rien gagné de ce que tu as demandé... Il y a un problème. Ah, il y a un problème. Donc, le prochain mois du jeûne du ramadan, tu dois quand même dire « Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? » Parce qu'il y a des comportements que nous avons l'habitude de cacher pendant le jeûne du ramadan. Mais si... En fait, on recommande les mêmes bêtises. Mais tout ça, là, c'est noté. Dieu ne veut pas ça. Vous avez des anges, un ange à droite, un ange à l'autre, et tout ce que tu es en train de faire, tout est noté. Ils sont en train de noter. Donc, cela veut dire que le musulman doit avoir de bons comportements à tout moment. Cela est nécessaire. Sinon, tu n'es pas musulman. J'ai vu des gens comme terrifiés, comme abattus, parce que peut-être ils ont raté un jour de jeûne pour une raison ou pour une autre. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir ces temps-peurs parce qu'on a raté un jour pendant le mois de ramadan? Oui, parce que le jeûne qu'on est en train de faire, c'est pour Dieu. C'est pour Allah Sobhanatala. C'est lui qui nous a demandé de jeûner. Et si tu rates un jour, tu dois le jeûner. Le jeûne, là, c'est Dieu qui a demandé. Ce n'est pas notre volonté. C'est une obligation. Cela fait partie des quatre, des cinq piliers de l'islam. Donc, si un musulman rate un jeûne par maladie ou pas, c'est que tu dois comprendre que quelque chose ne va pas. Et comment il faut rattraper ça? Ce qu'il faut faire, c'est que si tu sais que tu es malade, il s'agit de donner des moyens à un jeûneur, un demi-nuit, pour lui dire, jeûner à ma place. Mais attention, après avoir retrouvé ta santé, et après, le jeûne du ramal, après la fête, tu vas rembourser. Ah oui, c'est une obligation de rembourser. Sauf pour les femmes, ce n'est pas une obligation, mais il y a des femmes qui, elles sont en période et elles ne jeûnent pas, mais après... Elles doivent rattraper. Mais ce n'est pas pour une obligation. Ce n'est pas obligé. Mais pour les hommes, les vieillards aussi, un vieillard qui n'a pas la force de jeûner, ce n'est pas une obligation. Il s'agit de... Quelle est la meilleure façon pour un musulman de fêter Ramadan ? La meilleure façon... Ça va demander les questions. Oui, la meilleure façon d'un musulman de fêter la fête du jeûne du Ramadan, c'est de tout faire pour invoquer Allah. Invoquer beaucoup Allah et ne pas semer trop la joie. La meilleure façon aussi des gens qui n'ont pas de moyens pour fêter. Par exemple, nous avons l'habitude de faire la zakat, être filtré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour donner à manger au prix des menus. Par exemple, ça fait à peu près 3 kilos de maïs, du riz. si tu es un père de famille, tu dois prélever ça pour toute ta famille. Si tu as 20 enfants ou bien femmes, cela veut dire que ça fait 3 kilos fois 20. Tu vas distribuer. Et tu vas donner ça au prix des menus. Mais si tu ne veux pas, on connaît le prix de maïs maintenant. Si tu ne veux pas donner de maïs, on connaît le prix de maïs. Ça fait 300 francs. Le kilo fois 3, ça fait 900. Donc, fois 900 là, tu multiplies par le nombre d'enfants. Et c'est pour partager ceux qui n'ont pas de maïs. C'est une manière de les aider. Mais est-ce que tous les musulmans ont l'habitude de faire ça ? Pour l'interrogation. Pour l'interrogation. Il ne faut qu'ils fassent. Sinon, tu n'as pas de signes. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, tu dois déjà commencer à partager cela. Ce n'est pas le jour de la fête ou bien après avoir prié que tu vas dire bon, ça c'est Jacques Elf. Non. Il faut donner ça avant le jour de la fête. Ah oui. Oui. Avant de partir prier. Parce que le monsieur, un musulman qui est à côté de toi il a jeûné, il n'a pas trouvé un kilo de riz. et toi avec ta famille tu es à l'aise. Mais qu'est-ce que celui-là qu'est-ce que celui-là a fait à Dieu ? Donc, c'est une obligation de préléver cela et donner avant la fête donc les gens avaient commencé ça depuis hier. Ah oui, oui. Monsieur Yacoubou Malerossou, merci beaucoup d'être venu sur Mme de l'aise. Tu me permets-toi de... Je profite pour remercier le chef de l'État. Je parle du président Talon qui fait beaucoup pour la communauté musulmane du BNF. Ça, je le dis. Sans oublier les présidents des institutions sauf depuis quelques jours, il y a des critiques dans nos mosquées et on dit mais il y a près de cinq institutions et il n'y a pas un seul musulman dedans comme patron. J'ai dit non, ce n'est pas la faute du président de la République. Est-ce que les musulmans aiment faire la politique ? C'est la réalité. Mais si les musulmans veulent rester aussi comme les autres ou bien trouver des grandes fausses qui n'ont qu'à rentrer dans la politique sinon... Mais vous, vous êtes sorti de la politique. Je suis sorti mais je conseille aujourd'hui de faire la politique. Sinon, ils ne seront pas répédatés pendant des années et ce n'est pas notre souhait. Jacobo Malekrosu, je rappelle que vous êtes dignitaire de la religion islamique au Bénin. Merci beaucoup d'être venu sur la tout-mater. Merci. Merci. Merci, Tanya. Salaam alaikum. Mesdames et messieurs, juste après l'invité, vous allez suivre un lieu et place de votre rendez-vous santé avec Esther Tofa qui a quelques soucis. Ce matin, je vous propose de suivre ce magazine réalisé sur le village de Baudje. C'est quelque part dans l'arrondissement de Zinvier, commune d'Abo-Mekalabi. Alors, c'est une petite localité qui a une réalité assez singulière. Elle passe la moitié de l'année, les pieds dans l'eau, donc dans l'inondation. Et puis, la seconde moitié, hors de l'eau, les pieds sur la terre ferme. C'est une vie assez singulière parce que la population arrive à s'adapter en alternant comme activité économique, l'agriculture, la pêche et bien d'autres choses. Alors, comment est-ce qu'on vit partagé entre deux vies? Éléments de réponse dans ce magazine que nous avions réalisé juste après, vous avez la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501